Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechSama. Alors, peut-être que vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de me lancer un petit peu dans le streaming ou j'ai envie juste d'avoir une manière de contrôler un peu mon PC via des boutons facilement. Et vous avez vu toutes ces vidéos sur le Stream Deck, tout ça, tous ces streamers qui utilisent le Stream Deck, vous vous êtes dit, hey, je vais acheter aussi un Stream Deck. Et puis, vous avez été sur une page pour voir le prix et vous avez vu que, oh oui, il est très, 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 très cher. Enfin, pour ce que c'est, je trouve ça, c'est très, très cher, personnellement. Même le Stream Deck mini est juste beaucoup trop cher. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment, tout simplement, faire un Stream Deck miniature avec votre téléphone ou un vieux téléphone ou n'importe quel vieux truc que vous avez sur Android. Alors, comme j'ai précisé, ça fonctionne sous Android à partir d'Android 4.1. Donc, si vous avez vraiment un vieux téléphone, un vieux Galaxy S4 ou autre chose qui traîne, vous pourrez l'utiliser et c'est assez utilisable à partir de, je dirais, un écran 4,7 pouces. Ça veut dire que vous n'avez pas non plus besoin d'avoir un énorme smartphone ou autre chose, même pas besoin d'une tablette. Si vous avez une tablette, vous pourrez avoir un plus gros faux Stream Deck, mais il n'y en a pas vraiment besoin. OK, alors, je suis devant le PC. Comme vous pouvez voir, j'ai mon téléphone qui me servira de pseudo Stream Deck. J'ai une page web que je vais vous parler juste après. Je tiens juste à préciser, si vous utilisez un téléphone, alors vous pouvez évidemment utiliser votre téléphone de tous les jours, il n'y a aucun problème, votre tablette de tous les jours. Juste, évidemment, elle doit tourner sur Android. Et aussi, évitez les téléphones qui auront un écran OLED, comme par exemple le ROG Phone ici. Pourquoi ? Parce que les écrans OLED, si vous avez une interface qui reste toujours au même endroit, vous allez avoir un problème de burning que ça s'appelle. Donc, juste, n'utilisez pas un téléphone avec un écran OLED, pas basiquement. Juste des écrans LED ou LCD classiques. OK, alors, l'application qu'on va utiliser sur Windows s'appelle Deckboard. Et il a évidemment une application aussi sur le Play Store, pour justement votre téléphone d'Android ou votre tablette. Du coup, vous faites tourner l'application sur le PC, et vous faites tourner l'application sur le mobile, et vous pouvez contrôler facilement. Il existe une autre application, parce que celle-là, le problème, un peu, selon moi, c'est qu'elle a à peu près tout ce qu'il faut. C'est juste que pour l'utiliser pleinement, il faut payer la version payante Android, qui coûte 2 euros. Bon, 2 euros, c'est rien. Comparé au prix du Stream Deck, c'est vraiment rien, surtout si vous avez déjà le téléphone. Mais il faut quand même la payer pour que ce soit utilisable. J'en parlera après. Toutefois, il existe Compagnon, qui est une autre application qui existe, je vous la mettrai dans la description, qui est beaucoup plus fonctionnelle que celle-là. Mais le problème de Compagnon, c'est que c'est assez compliqué à configurer. Enfin, ce n'est pas aussi facile à configurer que ça. Toutefois, ce qui est aussi bien avec Compagnon, c'est que ça émule un vrai Stream Deck. Donc, tout ce qui est compatible Stream Deck, genre vraiment les trucs vraiment compatibles Stream Deck, fait pour fonctionner avec le Stream Deck, fonctionnent avec Compagnon. Ici, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment leur propre truc. Donc, je tiens à le préciser. Donc, vous allez juste le télécharger, l'installer sur Windows. C'est possible que Windows vous dise, hé, ce programme est un petit peu chelou. C'est normal, c'est techniquement une application qui permet de contrôler votre PC. Donc, si vous n'êtes pas confortable, ne l'utilisez pas. Mais moi, je l'utilise depuis quelques jours maintenant. Je peux vous dire que je n'ai eu aucun problème. Donc, je tiens à le préciser. Et une fois que vous l'avez lancé, ça ressemblera à quelque chose comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai juste des cases, différentes boards que ça s'appelle. Donc, c'est juste différents trucs avec des cases. Et c'est comme ça que je peux créer un petit peu mon propre Stream Deck. Au-dessus à droite, vous aurez un bouton avec un QR code que vous pouvez juste scanner. Alors, ne vous inquiétez pas, le QR code que je montre ici n'a rien de très grave autre chose. Donc, dès que vous avez l'application sur le mobile que vous avez pris sur le Play Store, il vous invitera à scanner. Donc, vous avez juste à cliquer sur Scan. Vous mettez devant le truc et vous scannez. et il est automatiquement connecté, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le mettre en mode soit portrait ou en mode paysage. Donc, moi, je vais le mettre en mode paysage parce que c'est mieux. Vous le mettez devant vous. Et basiquement, vous rajoutez tout ce que vous avez besoin. Donc, vous pouvez rajouter plusieurs, en quelque sorte, scènes. qui sont donc ces trucs avec de multiples cases. Donc, par exemple, moi, j'ai rajouté une qui contrôle les médias, par exemple ici. Mais vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre une touche qui permet de switcher justement de board, comme ils appellent. Alors, les boards, vous pouvez les switcher, en fait, en vous envoyant un slide comme ça avec votre doigt. C'est plutôt simple, mais vous pouvez mettre une touche si vous voulez le faire automatiquement vers une certaine page où vous pourriez mettre, par exemple, tous vos sons ou autre chose. Parce que oui, vous avez vraiment énormément. Vous avez donc changé de page. Vous avez des macros de clavier. Donc, vous pouvez faire des trucs très avancés avec certains programmes. Des macros encore plus avancés. Tapez du texte. Contrôlez des trucs multimédia. Jouez un son. Donc, ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez jouer des sons pendant votre stream ou autre chose. Parce que c'est marrant. Vous pouvez ouvrir un site web. Ouvrir un dossier. et faire tourner un programme. Et vous avez aussi des contrôles avec Spotify pour évidemment changer de musique et tout ça. Des contrôles avec Twitter pour poster un tweet, oui. Et aussi des contrôles avec OBS Studio et Streamlab OBS. D'ailleurs, pour l'utiliser sur OBS, vous devez juste installer un plugin OBS qui est un plugin qui n'est pas fait par eux. C'est un plugin qui existe depuis pas mal de temps. Et je vous le mettrai dans la description. D'ailleurs, je vais lancer OBS pour que vous puissiez un peu voir ce que ça donne. Donc, quand vous lancez OBS, vous avez un bouton OBS qui va changer de couleur ici pour juste vous indiquer qu'il est bien connecté à votre OBS. Ça veut dire que vous pouvez même contrôler votre OBS pour changer de scène ou autre chose. Tout simplement. Donc ça, on va par exemple le faire. Ça peut être intéressant. OK. Donc, par exemple, j'ai créé une scène ici avec tout simplement un chat en GIF et puis une scène où il n'y a rien du tout. Donc, c'est pour juste vous montrer les deux scènes. Donc, je vais juste créer un nouveau bouton. Tout simplement. Je vais dans contrôler OBS, sélectionner une scène. Alors, l'application en anglais, mais c'est plutôt simple. Et puis, je vais dire, par exemple, la scène 2, quand j'appuie sur ce bouton en particulier, vous voyez que le bouton est créé. Il se met automatiquement sur le téléphone. Et ici, du coup, j'appuie dessus. Vous allez voir, ça change vers la scène 2 là où il y avait le GIF justement du chat. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ultra simple. Donc, voilà comment ça marche. Et vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez niveau configuration, comme j'ai dit. Ça garde l'écran actif, comme vous pouvez voir. Donc là, il tourne depuis tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres de votre téléphone pour que l'écran reste actif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez de multiples pages. Vraiment, vous pouvez avoir pratiquement autant de pages que vous voulez. Si vous achetez la version Android, vous n'avez pas de pub. Et c'est ça justement un des problèmes que je disais sur ce programme-là en particulier. Compagnon, ce n'est pas le problème. Mais vous avez des pubs qui apparaissent de temps en temps. Et si vous n'appuyez pas pour couper la pub, le téléphone se remet en veille. Et c'est un peu problématique. Donc, je vous dirais vraiment, si vous l'utilisez, testez-le gratuitement. Et si vous comptez vraiment l'utiliser, achetez l'application pour 2 euros à aider. C'est vraiment, ça vaut la peine. Et vous n'aurez plus trop d'ennuis. Et aussi, si vous achetez l'application pour utiliser la version Pro, vous avez encore plus de cases. Donc, si vous avez un téléphone un peu plus gros ou une tablette, vous pourrez avoir encore plus de boutons sur une seule page. Et donc, voilà comment avoir un Stream Deck du pauvre. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus économique. Et je pense qu'à peu près tout le monde pourrait l'utiliser très facilement. En tout cas, si vous en avez l'utilité. Après, comme je vous ai montré, vous pouvez lancer des programmes et tout ça. Donc, ce n'est pas juste pour les streamers. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour lancer des sites web, certains programmes pour être plus productif, plus rapide. Après, il y a d'autres solutions qui existent comme Compagnon, comme je vous ai dit. Vous pouvez utiliser par exemple des numpads ou des trucs comme ça, des mini claviers pour faire ce genre de fonctionnalités encore assez facilement. Mais je pense que ça, c'est la meilleure alternative pour quelque chose qui ressemble vraiment à un Stream Deck. Si je vous ai aidé justement avec cette vidéo et que je vous ai fait économiser le prix d'un Stream Deck qui est plutôt cher, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des remarques ou autre chose, un problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et du coup, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo sur la chaîne TechSama. Au revoir à tous !